Il sillonne ses eaux paisibles depuis des années. Le garde du lac veille sur la navigation et la pêche. Depuis l'été, il voit les signes de la sécheresse se multiplier. Dans cette zone naturelle protégée, l'un des deux ruisseaux qui débouchent dans le lac est presque à sec. C'est quand même exceptionnel. Ça fait quand même deux ans qu'on voit ce phénomène, où le lac est très bas et que les ruisseaux sont juste en alimentation très peu de débit sur ces ruisseaux. L'inquiétude viendra vraiment quand on aura plus de ces neiges qui fondent au printemps sur la chartreuse pour réalimenter le lac. Car l'eau du paladru vient surtout du massif de la chartreuse. Les précipitations alimentent des résurgences au fond du lac. En été, le niveau descend à 1 mètre en moyenne en dessous de la cote maximale du printemps. Aujourd'hui, le niveau est tombé à moins 1 mètre 70. Interrogation parmi les pêcheurs pour les frayères, les lieux de reproduction des poissons. Peut-être que ça a de l'influence, je ne sais pas. Moi, ce que je n'ai pas, c'est plutôt pour les frayères. Parce que si jamais l'eau baisse comme ça, il y a des frayères qui commencent à être à la limite de l'eau. Alors on ne sait pas. Manque de pluie, évaporation record, voilà que réapparaît un site archéologique. Les vestiges d'un ancien village lacustre du 11e siècle. Les pieux des habitations et du port. Ils sortent quand le lac est bas. Dès que le lac est à sa hauteur normale, on ne les voit pas. L'exceptionnel se répète. Le garde dénombre 4 années de sécheresse depuis 2003 sur ce lac naturel, le 5e de France, par sa superficie. Allianz. 1 ! 1 ! 2 !